Le projet de champs pétrolifères de Tilenga, géré par Total Energy, a fait 5 551 victimes. Selon les données de la compagnie énergétique française, 93% d'entre elles ont signé des accords de compensation. Si certaines ont reçu de l'argent en échange de terres, d'autres ont été déplacées sur de nouvelles terres ou de nouvelles maisons ont été construites. Différentes formations ont été proposées à d'autres. Je vois que ce n'est pas un mauvais projet car il change la vie des gens. Le premier impact que j'ai vu, c'est que nos jeunes dans le village, ceux qui n'allaient pas à l'école, ils restaient à la maison et la vie était dure pour eux. Et aujourd'hui, grâce au projet, les jeunes ont trouvé du travail et de l'argent. C'est ce que je peux voir maintenant dans mon village. Même si l'argent ne me parvient pas, les jeunes l'ont obtenu. J'en ai bénéficié. Avant, je ne faisais pas de moto. Ma moto est là avec mon fils. Il l'a conduit. Ces jours-ci, nous manquons d'eau. Il va chercher de l'eau au centre d'eau en utilisant la moto que j'ai obtenue grâce à cette compensation financière. Mais certaines des personnes affectées par le projet ne sont pas satisfaites de la manière dont l'acquisition des terres a été réglée et n'ont toujours pas reçu d'argent. Certaines personnes qui ont signé ont dit qu'on les menaçait de poursuite en justice. Alors ces gens pensent que s'ils les traînent en justice, ils vont perdre leur argent. Donc ils ont décidé de signer. Mais pour nous, ce n'est pas le cas, nous avons refusé jusqu'à présent. Mardi, un tribunal français a rejeté la plainte de six ONG contre le projet pétrolier de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. Ces dernières souhaitaient suspendre le méga-projet controversé pour non-respect du devoir de vigilance.